Un terrain de football bouclé par des militaires israéliens, situé sur le plateau du Golan annexé, il a été visé samedi par un tir de roquette. L'attaque a fait au moins 12 morts et de nombreux blessés, dont 6 dans un état jugé critique. L'armée israélienne accuse le Hezbollah d'être responsable de cette attaque partie du Liban. Des accusations rejetées par le mouvement libanais. Metzal a promis dans un communiqué de répandre au Hezbollah après évaluation. Cette attaque, la plus meurtrière contre une cible israélienne depuis le début de la guerre à Gaza, fait craindre une escalade plus large dans la région. Alors qu'une frappe israélienne à Gaza samedi a tué au moins 30 Palestiniens réfugiés dans une école de filles. C'est dans ce contexte que doivent se réunir ce dimanche en Italie des représentants des États-Unis, de l'Égypte, du Qatar et d'Israël. Au centre de la rencontre, des négociations en cours pour le cesser le feu à Gaza. Des responsables américains ont déclaré vendredi qu'Israël et le Hamas étaient d'accord sur le cadre de base d'un accord en trois phases proposé par le président américain Joe Biden.